Musique Salut les Funksters, bienvenue sur Funk Revival. Aujourd'hui c'est la session 12 ou le volume 12 des archives du Funk et on va repartir une fois des pas coutumes au Japon. Alors c'est pas pour parler de plusieurs artistes puisque je stoppe un petit peu pour le moment des sessions par pays, mais on va parler d'un groupe, d'une bande. Voilà, il y a un groupe que j'affectionne particulièrement puisque je le placerai sur une échelle de 10, 3ème position derrière un Tatsuro Yamashita ou un Toshiki Kadomatsu. Donc c'est dire comme c'est bon. Voilà, c'est un groupe qui a fait 4 LP de tête et curieusement leur premier qui est 81, je crois, 82, mais je crois 81. Il n'est pas terrible, moi je ne le possède pas. Il est peut-être vraiment différent musicalement des autres, plus orienté peut-être jazz rock que jazz funk ou funk, ou japan city pop comme on veut. Voilà, le groupe on ne va pas tergiverser très longtemps, il s'agit de Pieper. Pieper, en japonais ça se dit Piperu, parce qu'on prononce toutes les syllabes au Japon. et Pieper, leur premier album, je pourrais même dire un Graal, un sacré Graal. Enfin pour moi, ne pas avoir ce disque dans une collection, quand tu es un gros collectionneur de disques, c'est juste pas possible. Voilà, le premier disque c'est Summer Breeze, c'est 1983, une pochette un peu énigmatique je trouve. On voit souvent, souvent au Japon, les pochettes de disques sont reliées à la mer, voilà, on voit souvent des vagues, des soleils, des bateaux, des couchers de soleil, enfin, ils sont très friands de ça, enfin, ils étaient très friands de ça, les japonais. Donc là, c'est l'album de 1983, c'est clairement le meilleur album de ce groupe-là, avec notamment le titre qu'on ne présente plus, quoi, Samba Night, quoi. C'est juste un pétard interstellaire, quoi, un des morceaux funk que je préfère, si j'avais une wantlist, pas une wantlist, mais je vais dire une playlist de 10 titres, je le mets direct le Samba Night, il n'y a pas d'hésitation. Voilà, c'est très musical, c'est bien orchestré, enfin, c'est japonais, quoi. Voilà, donc, c'est de 83, alors, ce groupe-là, Peeper, tous leurs disques sont ressortis en réédition. Si vous ne pouvez pas vous procurer les originaux, parce que moi, je ne sais que les originaux, c'est sur Jupiteru Records, donc, vous allez voir, les labels apparaissent, on va s'écouter deux des meilleurs morceaux, à chaque fois, de chaque album, mais si vous adhérez au genre, il y en a même plus que deux. Donc, voilà, c'est sorti sur Jupiteru Records, et ça a été réédité, je ne sais pas chez quel éditeur. Alors, la particularité des rééditions japonaises, je ne sais pas pourquoi, mais ils se brossent bien, ils vendent des rééditions à 70, 80 euros, les mecs. Non, mais il faut arrêter, quoi, c'est une réédition. Moi, je n'ai jamais craché sur les rééditions, je les recommande quand elles sont officielles, notamment, mais pas 80 euros, pitié, s'il te plaît. C'est de la réédition. Là, on parle d'originaux, donc, si vous voulez, quand il y a une réédition à 70 ou 80 euros, je préfère aller mettre 200 boules dans l'album. Maintenant, ils sont chauds à sortir, ceux-là, j'avoue, surtout celui-là, il est très, très demandé, donc ce n'est pas évident. Donc, on va s'écouter les deux meilleurs morceaux. Voilà, ça, c'est vraiment The Sacré Graal, le Holy Grail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio C'est parti ! Il y avait Summer Breeze et maintenant, il y a Gentle Breeze. Si on considère que c'est l'hiver, on pourrait dire que le 83, c'est le premier de leurs disques en 83 et qu'en fait, le Summer Breeze est le second. Tout ça, ça reste hypothétique. Voilà, second album, donc, premier, peu importe, des trois disques présentés, celui-là, Gentle Breeze, excellent. Il y a, pareil, à chaque fois, on retrouve au moins deux excellents morceaux à l'intérieur. On va se les écouter tout de suite. Voilà, mais si vous ne connaissez pas ce groupe, il faut se jeter dessus, quoi. Mais plutôt les originaux, quoi, parce que franchement, les rééditions sont vraiment trop chères. Je me répète, je n'ai pas trop l'habitude de me répéter comme ça, mais les rééditions à 80 balles, je ne comprends pas, quoi. Surtout quand ça vient de sortir, je parle. Ce ne sont pas des rééditions qui sont invisibles parce qu'elles sont épuisées avec le temps. Non, non, c'est sorti assez récemment. Il n'y a aucune raison que ça vaille aussi cher. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, en 84, le groupe nous a sorti un troisième opus. et c'est l'album Sunshine Keys, avec chez les japonais souvent des piscines ou des couchers de soleil, des vues mer, quoi, finalement, ou des vues vacances. Et là également, le hubby comme souvent chez les japonais, mais là aussi encore un superbe album avec au moins deux pétards qu'on va s'écouter maintenant. Donc, si vous ne connaissait pas ce groupe là, c'est au-dessus, c'est au-dessus de beaucoup de choses qui se sont faites là-bas. On s'écoute ça tout de suite, sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et vive le funk. C'est parti. 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 C'est parti.